La peinture acrylique Je vais te présenter 5 éléments à retenir concernant l'acrylique. Tout d'abord, c'est très polyvalent, c'est le plus polyvalent des médiums. Tu peux peindre sur plusieurs supports différents. Attention, la peinture acrylique n'aime pas l'huile. N'oublie pas de bien laver ton pinceau. Et elle sèche très vite. Donc attention parce que l'acrylique ce n'est pas de la gouache. Même si les deux se travaillent avec de l'eau, l'acrylique, c'est indélébile, alors que la gouache, on peut revenir dessus. Aussi, la gouache, on ne peut pas travailler sur tous les supports, alors que l'acrylique, on peut le faire. La peinture acrylique, en fait, a une origine industrielle. Il faut se replonger dans les années 1930 à peu près, au début du XXe siècle. C'est dans l'industrie du bâtiment, de l'automobile, où ils ont commencé à faire ces peintures-là. Les artistes ont commencé à s'approprier cette peinture, ce médium, et ça a complètement changé leur façon de faire de la peinture. Par exemple, Jackson Pollock n'aurait pas pu faire son dripping s'il n'avait pas eu la peinture acrylique. La peinture acrylique, en fait, est constituée de deux éléments principaux. Le pigment et le liant. Il y a deux types de pigments. Les pigments organiques et les pigments inorganiques. Le liant, lui, il y a une résine à l'intérieur et il y a de l'eau. En fait, l'acrylique, là, c'est une pâte de couleur. Donc, à cette pâte de couleur, qui a une certaine viscosité, je vais pouvoir ajouter des médiums. Exemple, un médium qui est brillant. Quand je mélange de la peinture acrylique, en fait, je ne mélange pas avec mon pinceau. Je mélange avec un couteau à mélanger. D'abord, ça préserve les poils du pinceau. Et ensuite, ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace dans mon mélange. Donc, j'ai ici mélangé ma peinture avec mon liant. Je peux utiliser des pinceaux. Dans les pinceaux, là, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que je peux avoir des brosses. Ce qui différencie la brosse d'un pinceau, c'est sa virole. La virole, là, c'est le petit bout ici en métal. Quand la virole est écrasée, on va parler d'une brosse. Quand la virole n'est pas écrasée, on va parler d'un pinceau. Les pinceaux qui sont utilisés sont souvent des pinceaux plus à soie synthétique. Je pourrais quand même utiliser des brosses, des pinceaux à soie de porc, mais ça va me laisser une marque sur le papier. Donc, si je prends, par exemple, ce pinceau à poils ronds, je l'humidifie dans mon eau. Je viens maintenant prendre la peinture que j'ai mélangée avec mon médium et je l'applique. Vous voyez, le fait d'avoir mis du médium va me rendre la peinture transparente. Si je travaille ma peinture sans médium, à même le tube, j'ai une peinture beaucoup plus opaque. Donc, les liants, c'est ce qui va permettre de rendre ma peinture plus ou moins transparente. Le matériel de base pour travailler la peinture à l'acrylique, c'est bien évidemment les pinceaux, une palette pour déposer la peinture. Et pour éviter qu'elle ne sèche trop rapidement, on va mettre un papier essuie-tout qui est humidifié, du papier ciré ou du papier parchemin, et on va pouvoir déposer notre peinture. Après, si j'ai terminé mon travail, je pourrais l'envelopper de papier aluminium, le mettre au frigo ou au congélateur. Le lendemain, je vais pouvoir la ressortir et la travailler. Elle n'aura pas séché. Je peux aussi travailler ma peinture, on l'a fait tout à l'heure, avec un liant du médium brillant, il y en a du mat aussi, et le pinceau, et je pourrais travailler avec la spatule. La spatule va me permettre de faire des empattements. Donc je pourrais très bien travailler ma peinture acrylique à la spatule. Cinq choses à retenir. Tout d'abord, l'acrylique, c'est le plus polyvalent des médiums. Elle va permettre de peindre sur différents supports, que ce soit du bois, des cartons, du plâtre, même le tissu. Elle est très versatile, mais attention, l'acrylique n'aime pas l'huile. Si tu fais un travail avec un pastel gras, par exemple, tu ne pourras pas utiliser de l'acrylique par-dessus. Elle sèche très vite, ce qui est un avantage. Et enfin, il ne faut pas oublier de nettoyer correctement son pinceau. Donc on va laver le pinceau. Comment on fait pour laver un pinceau ? Déjà, c'est de le mouiller avec une eau tiède, d'aller chercher du savon dans le creux de la main, et de faire des mouvements circulaires avec le pinceau dans le creux de la main. Ensuite, on rince à l'eau tiède. On s'assure de bien assécher la virole. La virole, c'est la petite partie métallique à la base des poils. Amuse-toi, vas-y, prends quelques couleurs, les trois couleurs primaires, du noir, du blanc. Ce sont des couleurs qui se mélangent vraiment très très bien. Puis, amuse-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.